Salut à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total War Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour l'ouverture de la nouvelle campagne sur Total War Warhammer 2 avec les rois des tombes menés par Cetra l'impérissable de Kemmel. Donc j'avais toujours dit que je ferais une campagne avec eux, donc j'ai choisi Cetra depuis quelques temps. Et voilà, du coup le moment est venu de se lancer. Donc cette série se passera tous les mercredis, sauf le cas exceptionnel où je ne pouvais pas tourner. Et en attendant, Tron of Britannia qui sera sous peu, donc jeudi, qui sera le samedi. Donc avec le roi Flan Sina de mi-deux en Irlande. Donc on va découvrir un petit peu les bonus de Cetra. Donc effet de la faction, ordre public, plus 2 dans toutes les provinces, ça c'est bien. Croissance pour toutes les provinces, plus 10, ça c'est excellent. Durée de construction pour tous les bâtiments de colonie, de capitale de province, un tour en moins, ça c'est bien. Le Seigneur, donc Cetra, taille de l'aura, de commandement, 100%, ça c'est excellent. Et reconstruction des victimes pour les gardiens des tombes et chars squelettes, 10%. En plus, c'est pas mal dans son armeur. Et enfin, les gardiens des tombes avec Halbard et le Sphinx de guerre accompagnent l'armée de Cetra au début. Donc ça promet du bon challenge. On a aussi le Royaume des âmes, les dynasties en technologie. Et on doit faire des objets avec nos ressources et des marchandises. Donc ça, ça va être intéressant. Donc on part en très difficile. Cetra be imperishable, king of kings, lord of the shifting sands, eternal ruler of mankind, rest no longer. Nehekara will be restored to greatness. Savage greenskins threaten to raid my lands in the east. They have defiled my temples before. I shall ensure their extinction. More godless arts dwell in the mountains to the south. But, a much greater threat squats within my kingdom. The Nehekaraach Brotherhood leach upon my realm. A parasite that must be purged. But they are all mere distractions. I hunger for more. The power of the Black Pyramid. It stands guarded by a sentinel army. And behind magical bonds that can only be unraveled by owning books of Negash. The books shall be mine. And so will the Pyramid. For I am Settra the Imperishable. I do not serve. I rule. I do not serve. I do not serve. 5 livres de Nagash, détenir la pyramide noire de Nagash qui est juste à côté de Khemri, donc à l'ouest et les 5 livres de Nagash, donc on va regarder un petit peu où sont les plus proches, donc on en a au plateau perdu, donc c'est le plus proche d'ici le second est au mont Vautour donc je pense que c'est les nains qui l'occupent celui-ci est détenu par une armée de transfuges, donc il faudra essayer de voir si on peut se les prendre le quatrième, un autre transfuge ok, et alors si on veut, alors on a deux possibilités soit on part pour Ucluane, donc il faudra occuper soit la tour blanche soit s'occuper de cette armée là-bas au nord soit on part en lustrie donc il faudra occuper la renaissante, je crois que c'est une colonie des vampires, je suis pas sûr ou encore une autre armée donc déjà on va s'occuper de notre continent, ça va être la priorité donc les terres du sud, restaurer Nekara et s'emparer au moins des 4 livres de Nagash ça serait l'idéal alors la première chose que je vais faire déjà on va regarder un petit peu comment ça se passe à Kemen ouais, moins 4, niveau difficulté, logique je vais déjà faire un bâtiment d'ordre public cet obélisque va faire l'affaire pour le moment j'essaierai de le transférer dans une petite ville par exemple la plaine de sel et là on a l'armée de cet radon on commence avec 6 unités, donc 2 guerriers de squelette de base le gardien des tombes avec Albard les sphinx de guerre de Kemen et les chars ce que je vais faire, je vais tout de suite débloquer la première dynastie au niveau des recherches, je vais tout de suite débloquer la première dynastie voilà, hop, on est bon niveau diplomatie, je sais pas si on peut faire du commerce peut-être avec mes masques lui il veut rien, ok on est en guerre aussi avec les fidèles de Nagash, donc Arkane le Noir il ne faut bien pas me l'agresser en attendant il y a un accord commercial ok, on va commercer avec eux déjà pour débuter et ce sera parfait on n'a pas d'entretien pour nos armées ça c'est cool du coup je vais juste passer le tour ça serait bien que les orcs ils ramènent une petite force ici pour qu'ils s'occupent de la plaine de sel ok, ils ont recruté une armée construire un bâtiment permettant de recruter plus d'unité ok je vais juste rajouter un ancier et deux fantassins et ça devrait être bon pour partir à l'assaut de la plaine de sel je pense sachant que Zandri est un port aussi avec des poteries ça fait qu'on a trois ressources dans cette province pour débuter c'est plutôt intéressant en espérant qu'elle nous rapporte un peu de revenu donc je repasse le tour il va falloir ah bah l'armée est déjà partie ok posséder la ressource suivante fer et qui c'est qui a dû faire la tribu du premier or bien sûr donc là on a plus un d'ordre public c'est bien et quand on va partir je pense que ça risque de se dégrader première attaque la plaine de sel alors on a quatre orcs sauvages de base ok et deux orcs sauvages archers je vous retrouve pour l'assaut des plaines de sel aux mains d'être la tribu du premier ordre donc mon armée je vais la déployer de la manière suivante je vous présente le fin premier sphinx de guerre de Khemri admirer la bête quelques archers à l'intérieur derrière eux les guerriers squelettes de base et quand je regarde un peu leurs statistiques de mémoire les squelettes des camps de vampires sont bien meilleurs ils ont une meilleure armure ils ont 20 d'armure je crois quelque chose comme ça Cetra était précis donc avec sa belle albarde en espérant que plus tard sur son char ça il fasse du dégât sur le flanc leur droit j'ai mis mes deux unités de char squelettes donc pour faucher rapidement et derrière eux les lanciers squelettes accompagnés des garnets des tombes albarde et bouclier et bien on est parti à non casser du pot verte ah bah ils se sont massés du côté que je m'attendais pas et bien le sphinx de guerre va foncer par là là je vais rapprocher 3 unités de guerriers squelettes et je vais commencer à faire le tour avec mes chars et je vais essayer d'envoyer je vais voir un peu ce que vous font faire leurs archers s'ils se concentrent sur mon sphinx je m'en moque un peu parce que vu le nombre de points de vie qu'il a et l'armure et le sphinx qui prépare sa charge ah cette unité d'orques qui voit arriver le sphinx équipeur du moral au passage coucou c'est nous coucou allez char mon droit et voilà ça commence par ici je vais commencer à envoyer des squelettes ah excellent il ramène en soutien je vais essayer d'aller aider le sphinx ici en instant c'est trahi des squelettes vous allez prendre position là on va essayer de les confiner on va utiliser le terrain à notre avantage évidemment ok leurs archers commencent à nous pylonner logique menace élevée et oui je vais vous recharger dans le dos alors la bonne nouvelle c'est que là nos chars font le nettoyage je vais dire les unités là ok c'est bien je vais ramener les lanciers et les ils vont se jeter c'est bien je vais ramener un char aussi dans le dos pour se flanquer le 7 mêlée et ils se sont piégés tous les orques ils ont vraiment fait n'importe quoi et là on commence à voir le royaume des armes qui se remplit rapidement donc on a 68 pertes déjà ah le sphinx qui va arriver sur les archers orques ça va pas être joli les chars moulants voilà et vous vous me chargez comme ça là bas l'unité d'orque elle est terminée on va revenir avec le deuxième char bip bip ouais bip bip et mes unités commencent à perdre leur lien et j'ai tout de suite dire au sphinx de charger là dedans c'est très le reste de l'armée vous venez en soutien allez régéné vous oh le sphinx qui a fait le tour et qui se retrouve dans le dos allez toi tu viens là cet rat va refermer la nas après ok c'est bien je vais vous occuper de ça alors que le sphinx ça fait le nettoyage il faut pas dire ça vole les orques sont complètement en train de paniquer de craquer sous la pression alors là je vais dire à ce char de venir sur cet archer allez là les orques ils commencent à diminuer rapidement et c'est une victoire donc je vous retrouve sur la map de campagne après un peu de nettoyage des plaines de salle c'est bien passé cet rat impérissable on sort vainqueur et gagne une cape d'étune qu'est-ce que ça apporte effet rodé visible uniquement à très courte portée donc ça peut permettre à cet rat de se camoufler ça c'est intéressant on va occuper la cité et gagner des vases canots et on va gagner de l'argent alors il faut tenir pour une province d'accord et cet rat gagne son premier niveau donc j'ai gardé mes trois points de compétence par niveau pour que les héros généraux aient leur capacité à plein potentiel je trouve toujours ça d'intéressant alors ce que je fais en général au début je mets marcheur et là je vais mettre faucheur d'armes pour que nos forces se reconstituent le plus rapidement possible donc ce que je vais faire je fais l'unité déjà ces deux unités et je vais déjà commencer à recruter une nouvelle unité d'infanterie et deux archers on va en avoir besoin pour partir à Gorgazan en espérant que les peaux vertes ne viennent pas en masse donc je vais faire une petite sauvegarde rapide sait-on jamais alors à temps de salle est-ce qu'on a un bâtiment ? on va garder cette caserne en attendant et passer le tour et après il faudra je fasse aussi des garnisons dans le pays parce qu'on va en avoir besoin contre les différentes menaces il faudra se méfier des rois des tombes entre nous maintenant parce que maintenant qu'eux aussi ils n'ont pas d'entretien donc ça peut faire un gros danger pour nous alors je vais rajouter un lancier et après on partira pour Gorgazan je pense que ça me semble le bon plan et plus tard je recoloniserai Zandri pour avoir la province de Terre des Morts sous contrôle alors au niveau diplomatie alors il y avait quelque chose que je voulais regarder la première dynastie on pourrait avoir donc dès qu'on aura 200 vastes canaux pour pouvoir recruter un roi donc c'est un héros spécial le roi alcaf de la première dynastie il y a des bonus intéressants donc on va essayer de le faire dès que possible le recrutement sternuline et en route pour Gorgazan ce sera bon ce qui serait cool c'est qu'on puisse avoir une arche des âmes damnées ah ils sont repliés parfait je pense que notre armée elle est opérationnelle mais il va nous manquer un peu de mouvement alors ce que je vais faire je ne vais pas me jeter dans la gueule du loup non plus trop rapidement je vais me mettre en embuscade ici on verra alors c'est où le mode embuscade ? c'est là alors est-ce qu'on a... je ne sais plus où c'est affiché la probabilité d'embuscade mais c'est pas grave ça viendra plus tard même avec 10% de mouvement en tout je ne sais pas apporter c'est dommage embuscade des jouets c'est trala ouh il y a une grosse armée maintenant programme ça ah on peut appeler un héros alors prince des tombes prêtre liche ou necrotect le necrotect j'hésiterai plus entre le necrotect et le prêtre liche le prince des tombes il est bon au corps à corps ça je n'en dis ce qu'on vient pas mais après le necrotect je crois qu'il est anti-infanterie contre les orques ça pourrait être utile allez on va partir sur le necrotect allez et je vais tout de suite alors attends est-ce que je ne me suis pas trompé alors c'est nous ta mène ok on va aller trouver un C3 réussir une action de héros ça c'est bien il est anti-infanterie c'est bien ce qu'il me semblait les orques à mon avis ça va être compliqué pour les déloger il me reste deux slots on va recruter deux fantassins et on sera complet après si on gagne à Gorgazan c'est une bonne chose parce qu'on pourra on pourra foncer directement sur leur capitale si on ne subit pas trop de pertes et ça nous permettra d'avoir une province complète en attendant de revenir à Zandri je vais me retirer pour le moment on va voir s'ils me suivent non ils ne me suivent pas ok donc là on a une situation qui se complique un peu là on a deux unités après ça va c'est que de l'orque sauvage mais le problème c'est que vous avez vu les dégâts qu'ils font il me manque deux unités alors je vais rester à la pleine de sel je vais améliorer la cité au niveau 2 et je vais recruter les deux fantasons qui me manquent ils ne sont pas déconnés non plus après 5 de guerre en mêlée il est redoutable ça on ne va pas se le nier il faudrait qu'il y ait une des armées qui se retire mais je ne sais pas si elle va le faire mais bien sûr que non allez on a eu pour Gorgazan si on gagne là ça peut faire très mal et eux ils sont en marche forcée donc logiquement ils vont être fatigués donc ça fait quoi alors attendez on affronte bon un chef gobelin ça c'est faisable ah c'est un sorcier en plus un orque ok il faudra juste se méfier des orques sauvages sur sangliers bon on a assez de lanciers je pense on a nos chars et on a l'ortif pour la bataille près de Gorgazan donc on va essayer de vite de faire cette petite force orque en attendant le reste des armées donc il va y avoir une grande armée orque accompagnée de la garnison je crois que l'armée principale était en marche forcée donc ce qui fait qu'il serait fatigué on va voir si ça se passe aussi bien pour l'IA parce que le joueur nous c'est le cas alors ce que je vais faire je vais mettre les chars ici et le sphinx ici les héros en première ligne et ça devrait aller donc on y va à l'assaut courez et le reste de l'infanterie vous mettez en ordre de marche ah on a déjà eu un sort qui nous est tombé dessus oui regardez bien leurs orques sauvages sont très fatigués ce qui va nous donner un avantage assez conséquent on en se tend regardez ça ils se focalisent sur mon sphinx de guerre les bougres allez hop vas-y vas-y mon grand fais le nettoyage et là je vais vous montrer Cetra qui est attaqué oh t'es motivé toi et là nos archers vont commencer à asperger les orques qui se jettent sur Cetra et notre personnage necrotec donc si jamais quelqu'un veut être à le necrotec personnel de Cetra qu'ils le disent dans les commentaires regardez-moi ça vous deux je vais occuper vous de ça et moi je vais dire à mes chars de venir là-dessous bip bip attention convoi exceptionnel en approche oh là 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 c'est bien ça le sorcier qui se fait massacrer regardez-moi le nombre de paires qui se fait à la nuit là on va massacrer les orques sauvages qui ont eu l'audace de nous défier c'est parfait les archers vous avez fait le job on continue d'avancer allez archers font route commune parfait il va se replier trop loin malheureusement on va dire à Cetra et au necrotec de cesser la poursuite c'est bien les orques sauvages sur sanglis vont approcher ça nous arrange après le sphinx pourrait peut-être s'en occuper il n'a pas pris trop de dégâts ailleurs viens ramène-toi ramène tes sangliers et je vais dire au sphinx de s'en occuper je vais attendre qu'ils soient dans la portée de mes unités pour qu'il y ait aussi un petit peu de carnage au niveau des tirs en plus après Cetra c'est vrai que j'ai oublié il est anti-large bon les chars vous repliez on va attirer les sangliers vers nous allez allez mon grand ça y est le sphinx qui est en mêlée les archers qui vont massacrer les orques allez ramène d'autres unités ouh attention vous deux je vous avais un peu oublié ça c'est pas bien nos chars vous allez vous retirer un peu plus loin ah attendez Cetra t'es anti-large toi ouais il t'es anti-large allez c'est marrant ça Cetra qui sont en train de s'occuper de ça ah c'est bien les orques qui commencent à perdre le moral et je vais continuer d'avancer l'infanterie puis ils sont fatigués donc ça tombe bien mon sphinx de guerre tu vas aller soutenir Cetra et Cetra ça va être un petit peu le kamikaze bon mon sphinx il encaisse bien bon déjà il y a déjà une unité de sanglier qui s'enfuit et ce que je vais faire je vais booster les dégâts de perforation de arnaud du sphinx si je peux et on va faire une petite explosion ou attention les flancs on va commencer à ramener tout le monde en première ligne les orques qui commencent à se désorganiser progressivement alors que mon écrotec est en train de souffrir ouh mes chers qu'est-ce qui sort que vous êtes attaqué oh d'accord j'ai compris ok là on est en train de faire fuir tout le monde les archers alors j'ai mes chers ils ont engagé de l'infanterie est-ce que ça suffira je ne suis pas sûr évidemment non là les orques ils sont en train de craquer par là je vais ramener tout de suite du soutien vers Cetra mes chers là qui sont encore pris le corps à corps attendez où sont mes autres lanciers là oh ils sont là ok vous vous venez là il faut que mes chers ils ajustent pour les archers ennemis ça ça va être sinon là je ne pourrais rien faire alors Cetra produit le Sphinx j'ai de suite de sortir mon écrite allez ça commence à se régénérer c'est bien on commence à faire paniquer le gros de l'armée ennemie et mes chers ils n'arrivent pas à se décrocher il n'y a rien à faire ça commence à être la panique générale dans l'armée orque mais c'est nous on a de la désagrégation attention à Cetra s'il peut se retirer j'ai essayé de faire une explosion pour me dégager ah mince Cetra est mort et blessé tant pis alors cette campagne commence bien dis donc on va essayer de faire en sorte de l'emporter et ce chef de guerre qui ne veut pas mourir alors il faut s'occuper de lui allez vas-y toi j'ai un char en moins mais est-ce que le sphinx s'en sort franchement les rois des tombes il a faiblesse et là il s'en sort tout le monde la guerre des tombes s'en sort apparemment mais combien de temps la bataille est compliquée c'est tendu des deux côtés on est encore plus nombreux qu'eux mais pour combien de temps on a perdu une necrothèque j'ai l'impression il faudrait charger dedans nos archers qui sont en train de massacrer les archers orcs en face je vais dire ah c'est guerrier de charge dans le tas là c'est la douche la saturation alors la guerre des tombes qui s'en sort encore contre deux unités d'orcs on va essayer d'en finir au moins une on peut invoquer les ushaptis ça va peut-être nous aider à changer la donne du combat on va les mettre ici au milieu ce que je vais faire j'essaie de ramener une unité de fantassins dans le dos pour soutenir nos archers qui font un massacre ils vont tirer jusqu'à l'épuisement des munitions les ushaptis sont au combat chargés ici c'est bien ça se passe plutôt pas mal là bas on essaie de s'en sortir mais c'est difficile c'est compliqué on a un déchet fort qui ne reviendra pas là je vais dire à mes archers de se concentrer sur cet archer là alors tue moi ça c'est le chef de guerre si tu peux l'abattre ça serait cool et je vais dire à cette unité de venir là on a blessé un des seigneurs orques ça c'est bien c'est une bonne chose et ils encaissent bien les orques la vache là bas les ushaptis qu'ils ont nettoyé les archers c'est bien là les orques commencent à craquer de partout les lancers ils ont bien tenu la ligne mais est-ce que ça va suffire je vais essayer de dire à cette unité de traquer là et le 5 ça va essayer de s'occuper de ces archers qui restent au moment là les gars vous avez bientôt été en déroute avec les pertes que vous prenez toi tu viens par là donc là on commence à prendre l'avantage mais c'est pas encore assez qu'est-ce qu'ils s'enfuient là bas ce sont des orques encore ok ces unités là elles vont traquer là alors les ushaptis ils ont retenu tout un pan de cette armée ça nous laisse un peu de temps à vous d'y aller aussi par là 3 régimes encore bien bien nombreux on va dire et là nos archers nous font une idée qu'ils sont canardés mais bon avec le sphinx qui prend en étau et les guerriers squelettes ça devrait suffire je dirais au sphinx deux charis cette nouvelle unité on va essayer de pousser et flanquer nos archers qui n'ont plus munitions ça va être l'heure d'aller au corps à corps je pense elle est tendue la bataille il faut pas oublier que notre sphinx de guerre peut tirer on a payé le prix fort quand même donc c'est une victoire je pense que ça sera une victoire nous avons réussi à l'emporter devant les murs de Gorgazan mais le prix fut lourd cet rat le necrotec plusieurs unités de guerriers squelettes et nos chers squelettes sont détruits donc on va enchaîner les armes pour se reconstituer un petit peu du coup on va nous mettre un nouveau roi des tombes le temps de le remplacer j'hésite bonus contre l'infanterie munitions ça semble mieux comme on est des archers est-ce que je suis en capacité de prendre Gorgazan pas sûr on va prendre Gorgazan mais espérons qu'on ne perde pas d'unité enfin je préfère perdre encore éviter de perdre le sphinx et le gardien dit-on on paye un prix lourd mais au moins on ne perd pas d'unité précieuse et ça c'est bien je vais juste occuper la ville ok donc Gorgazan est à nous ce qui est bien le sphinx de guerre qui est déjà un rang assez élevé il est grade or ici je vais garder je vais raser ça et je vais élever une nouvelle armée ah non je ne peux pas recruter pour quelle raison je ne peux débrouiller qu'un seigneur ok donc alors déjà je vais passer le tour là ce que je vais faire c'est que je vais me reconstituer je vais reprendre mes chars et quelques unités qui me manquent donc je vais prendre un lancier ou deux et des fantassins et je retournerai à Gorgazan me restaurer alors ce général gagne un rance il le mérite le marcheur le meilleur reconstitutif à Gorgazan on va développer alors on va développer quoi de l'infanterie je pense on va faire ça en attendant du coup récupérons les chars et un lancier je ne pense pas qu'ils ont la capacité d'attaquer derrière ah bah si au calme ils attaquent il y a qui refait vite ses armées comme d'habitude c'est pas grave on va perdre de l'argent mais bon ça arrive et je vais ouais je vais reprendre trois fantassins de plus il peut la piller je m'en fous après je ferai une construction et je m'arrêterai là pour cet épisode je ne sais pas dans combien de temps on va récupérer ses trats parfait alors qu'est-ce qu'on va te mettre toi on pourra en rajouter des archers dans cette armée on va rajouter deux et un lancier amélioration de colonie disponible ok Marie on va l'améliorer direct alors la plaine de sel je vais faire tout de suite un bâtiment de garnison parce que c'est quand même une frontière avec les orques et on va voir si on peut aller siéger Galbaraz qu'on fera l'assaut évidemment pour l'épisode 2 pour que je recrute ça alors je vais essayer de me mettre ici évidemment ils auront peut-être pas beaucoup d'archers de la cavalerie je pense pas donc je pense qu'une armée comme ça ça doit suffire alors on a perdu l'accord commercial avec la confrère des necrans donc ils ont dû se faire casser la figure et on récupère alors au niveau de notre armée il lui manque encore un tour je vais déjà me mettre en position d'assaut ok je vais vous laisser là pour cet épisode donc on va se retrouver la prochaine fois pour l'assaut de Galbaraz si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire à faire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous encourage à le faire je vous dis à la prochaine c'était Kaiser Von Karstein de Total War Coliseum et je vous retrouve très vite pour nos aventures les amis au revoir